Les plus longs jours de l'année, alors, imité de Wordsworth, quittons le berceau des feuillages et les bords fleuris du torrent, le soleil, l'as d'un long voyage, s'est couché derrière un nuage, et déjà le jour est mourant, le soir, qui lentement arrive, détache le réseau vermeil, qui couvrait la terre captive, comme un pêcheur fait sur la rive, ses filets séchés au soleil, une fraîche à l'âne soupire, dans le soleil et dans le roseau, le soir, ils sont paisibles en pire, sont chers à tout ce qui respire, à la fleur, à l'homme, à l'oiseau, et surtout aucune journée, à deux soirs si beaux qu'aujourd'hui, plus haut notre âme est ramenée, car le plus long jour de l'année, alors, en ce jour, nous a lui. Pourtant, aux blondes jeunes filles, tu vas folâtrer comme heure, sur le gazon devant la grille, ou sous l'odorant charmie des jasmins qui tremblent au vent, file ta trame fortunée, aux les plus belles de Valon, où de printemps, la matinée, c'est-elle ce que la journée, de plus court ou de plus long, qui voudrait troubler, de l'aurore, la louette dans sa chanson, la vive abeille qui picore, les rondelles, étrangères encore, les hinnottes au bord du buisson. Mais dans l'amitié qui nous lie, sans te troubler, ne puis-je pas, à cette heure, rien ne s'oublie, mais elle est à ta jeune folie, quelques mots sérieux tout bas. Et, tandis que l'ombre abaissée nous empêche déjà de voir, tenant la blanche main pressée, d'apprendre une grave pensée, avant le baiser du bonsoir. L'été, c'est l'océan qui roule, des flots dont les bords sont couverts. Chaque jour est un flot qui coule, et qu'un reflux bientôt refoule, aux gouffres glacés des hivers. Ainsi, sur cette plage humaine, nos jours d'abord montent un peu, et l'homme rêve un grand domaine, puis un prends-reflux les ramène. Ainsi tu l'as voulu, mon Dieu. Et nous, égarés dans le rêve, nous ne croyons pas au déclin. L'arbre, au printemps, reprend sa sève, la fleur chaque avril se relève, et notre cœur est toujours plein. Ô jeune fille, sois plus sage, et, quand ton déclin va venir, ne laisse pas le frais ombrage, ni les fruits d'or dans le feuillage, te voiler le sombre revenir. Mais, avant que ta nuit s'avance, mais dès aujourd'hui, dès ce soir, au rivage où, muette, immense, l'éternité pour toi commence, viens de mon heure, viens t'asseoir. Vois-y tomber comme une goutte, ces ruisseaux au corps incertain, portant sur leur mouvante route, la foule crudule qui doute, et sur chaque barque un destin. Au-dessus, l'éclatante roue fait tourner les astres au ciel, et cependant le vent se joue, le flot grossit, la barque échoue, chaque astre revient éternelle. Toi, dont la nef est la dernière, oh toi, qui chante et qui rit, quand va s'élargir la rivière, et que bien loin flurant derrière, tapis de mousses et bords fleuris, alors, en la beauté qui passe, malheur, si tu croyais encore, que faire, hélas, au sombre espace, où tout s'abîme, où tout s'efface, si l'on n'a pas une encre d'or. Maître stère aux leçons divines, le devoir grand par amour, il a parlé, tu le devines, à la main le sceptre d'épines, à ton front l'irose d'un jour. Blanche reine de la pelouse, arme-toi de greffes douceurs, sois prudente comme une épouse, que plus d'une éloi jalouse te reconnaisse pour sa sœur. Jusqu'à l'heure auguste, suprême, où, parmi les anges réis, tu fleuriras, ange toi-même, fleurant du sacré diadème, tombé sur l'éternel paruille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada